Salutations chers Youtubers, c'est Valant Steph. Ce serait pour une petite émission de 5-10 minutes sur la cathare que je viens de créer hier, vendredi, sur Star Wars The Old Republic. Ce serait pour montrer la monture que j'ai pris. Hier, je me suis créé une cathare qui doit être au niveau 14, Valiant Sim. Et en fait, j'ai acheté la race des cathares sur le marché du cartel, sur Store, SWTOR. Et en plus, je m'étais pris, je me suis pris la monture Orléans. Alors Orléans, comme la ville, sans S en fait. Orléans est le 5. Et ce qu'il y a, je me la surprise avec une autre de mes... En fait, j'ai trois persos sur Store. Et donc, mes deux premiers persos, en fait, c'est une humaine et une cyborg. Donc, avec un plan cybernétique. Et donc, elles ont toutes les deux, en fait, l'humaine et la cyborg, ont toutes les deux leurs vaisseaux. Elles sont à peu près au niveau 25. Je les ai ratées à peu près au niveau 25. Et en fait, elles ont toutes les deux leurs vaisseaux et leur forteresse Stronghold galactique. Et en fait, c'était pour ça, un peu, que je m'étais recréé ma cathare pour avoir, en fait, un vaisseau et une forteresse galactique pour voir avec une cathare, en fait, que j'aime bien, la race des cathares. Qui peut se recouper historiquement aussi avec les cathares et en pet play, vu que c'est un peu, en fait, c'est... C'est... Cathares, c'est le nom, ressemble aussi au chat, en fait. Donc, cat en anglais. Et parce qu'en fait, c'est une race féline, moitié féline, moitié humaine, en fait. Et donc, voilà. C'était simplement pour montrer, en fait, la monture Orléans. Je vais donc peut-être me remettre sur le compte, parce qu'en fait, elle doit être sur le compte de ma cyborg, en fait. J'ai dû l'acheter sur le marché du cartel de ma cyborg. Donc, je vais peut-être me reconnecter sur le compte de la cyborg. Et autrement, bah ouais, autrement, j'aurais, bah là, c'est ce que j'ai mis, en fait, sur le chat, sur les canaux de discussion, en fait. Korean Run, ça, donc, c'est un très bon... Je pense que c'est un très bon, bah, moi, sur mon compte Twitter, en fait, je suis abonné, en fait... J'avais dû m'abonner, en fait, au compte Twitter de Korean Run. Ça doit s'écrire comme ça, donc, corps en quatre lettres, et à deux ailes, I, A, N, c'est ce que j'ai mis, en fait, dans le canal de discussion générale. Korean Run, et bon, bah, j'irais peut-être une autre fois, si je continue à faire... Si je fais d'autres émissions, en fait, sur, sur, sur Store, sur le République, sur ce nom à Qatar, etc. J'irais peut-être me connecter sur Korean Run, en fait, j'ai mis, donc là, je pense que c'est la bonne orthographe, Korean Run. Et, en fait, ils ont un compte Twitter, et c'est un très bon site, en fait, d'explications, d'enseignements, tout ça, sur, sur Store, SWTOR. Donc, alors là, donc, je vais regarder, parce que, en fait, j'ai pas dû la valider, donc, je l'ai laissé, voilà. Voilà, donc, Ormeyan L5, en fait, c'est une monture. Voilà. Et, donc, elle doit être encore dans mon... Je l'ai pas dû encore l'activer, la valider, en fait, elle doit être dans l'inventaire de ma perso Cyborg. Donc, je vais peut-être me reconnecter sur son compte. La monture Orléans L5. Un peu en hommage, si vous regardez sur YouTube aussi, les séries sur RE7, Resident Evil 7. Et, en fait, il doit y avoir un haut fait sur certaines chaînes YouTube. La Louisiane, ça nous gagne pour la série recette qui se passe, évidemment, en Louisiane. Resident Evil 7, le numéro 7. Donc, voilà. Alors, là, hop. Donc, là, c'est l'inventaire. Alors, voilà. Macatar. Alors, en fait, dans le store, en fait, il y a... On a tout le temps un partenaire. Donc, là, je viens de... Ça fait pas très très longtemps que... Donc, Valian Sim. Valian Sim, qui est Macatar. Et Ottawa Sergent, c'est, en fait, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Là, on va peut-être voir après, parce que je vais me reconnecter. Donc, en fait, là, Macatar. Macos, c'est ma partenaire. En fait, là, donc, c'est une chasseur de prime. Donc, en anglais, ça doit être Bounty Hunter. Donc, je l'ai pris chasseuse de prime. En fait, donc, c'est ma troisième perso sur store. On va voir les autres, parce que, voilà. Je vais vous la montrer. En fait, je l'ai créée hier. Donc, elle est niveau 14. Voilà. Donc, une cathare. Donc, peut-être que je ferai une autre émission après, parce que là, je suis sur la quête, en fait, parce que j'avais dû faire pas mal de recherches pour les deux persos que j'ai, que je vais vous montrer là tout de suite. Et là, je suis sur la quête principale. En fait, ça doit être une piste froide. Alors, c'est pas Smell of Peace, comme on peut voir dans certaines short stories en anglais. Donc, là, c'est une piste, et pas la piste froide. Donc, une piste froide, ça doit être la quête principale qui va mener, je pense, normalement, à l'obtention du vaisseau. Parce qu'en fait, sur Store, on obtient le vaisseau du perso. Et il faut savoir que pratiquement toutes les classes ont un vaisseau perso. Et donc, il y a les vaisseaux du côté site et les vaisseaux du côté république. Donc, ouais, en fait, là, j'ai pas encore obtenu, mais le vaisseau, normalement, on l'obtient vers le niveau 16 à 19, disons, à peu près. 16 à 19. Donc, là, je suis 14. Il faut encore que je fasse un moment de ma vie, que je cours un peu, encore un peu, dans les quêtes. Mais, ça doit être, en fait, cette quête-là, une piste froide qui doit mener, en fait, à l'obtention du vaisseau. Donc, là, je vais me déconnecter de ma cathare. On va aller sur mes autres persos et je vais essayer de me reconnecter sur ma cyborg, qui, elle, a son vaisseau, sa forteresse galactique, enfin, son super appart Strong Gold. Donc, se déconnecter. Voilà. Donc, là, ça, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, sur Store, on a la possibilité de se créer un héritage qui regroupe, en fait, tous nos persos. Donc, moi, c'est ce que je vous disais. Donc, là, j'ai mes trois persos. Donc, Valiancine, qui est, en fait, une site. Donc, on voit le symbole rouge, là, que je vous montre avec le curseur. Qui est une site. Chasseuse de prime, donc, Goalty Hunter. Et, Qatar. C'est une Qatar. Donc, Valiant. Voilà. Qui est également une site. Je pense que c'est... En fait, ça doit être une guerrière site. J'avais dû l'apprendre une guerrière site, je pense. Donc, c'est pas une Jedi, mais c'est une guerrière site. Donc, peut-être que contrairement, en fait, ça doit se battre, en fait, au sabre. Sabre laser. Alors que, en fait, Valiant Team est Valiant, qui, elle, est du côté républi, on voit le symbole bleu. Elle, en fait, c'est l'équivalent de la chasseuse de prime pour les sites. C'est une républicaine. Donc, en fait, c'est une contrebandière. C'est une contrebandière républicaine. En fait, et après, pour chaque classe, donc, le contrebandier, la contrebandière dans la république, en fait, chaque classe, après, on a la possibilité entre deux subdivisions. Donc, soit on prend, en fait, le tireur ou la tireuse d'élite, je pense, dans la république et donc, soit on prend Malfra. Donc, en fait, Valiant, elle doit être contrebandière, spécialisation Malfra et, en fait, Valiant Team, elle est chasseuse de prime, spécialisation mercenaire. Ce qui correspond, en fait, comme un peu ou comme si c'était Malfra dans la république, en fait. Sauf que Malfra, c'est vrai que ça fait un peu plus, du coup, un peu plus vilain, méchant que mercenaire. Quoique, mercenaire, enfin, voilà, donc, Valiant, et je vais me reconnecter sur elle. C'est elle qui doit avoir dans son inventaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc là, elle, elle est dans son vaisseau. Elle est dans son vaisseau. Donc, c'est le vaisseau, c'est le vaisseau, donc, côté site et le vaisseau pour les guerriers sites. Donc, alors, le côté lumineux se renforce. Donc, 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 ok, on a compris, on a compris. et voilà. Voilà. Le vaisseau, en fait, le vaisseau, en fait, pour le guerrier site, la classe du guerrier site, donc, doit être le fureur. Donc, le fureur ou la fureur, parce que le fureur, ça peut, ça peut porter à confusion, mais en tout cas, c'est le nom du vaisseau pour le guerrier site, ça doit être fureur. Et donc, le voilà. Ça, c'est le plan du vaisseau et moi, je suis là. Donc, voilà, je tourne le curseur sur moi-même. Je suis donc près de mon holo terminal. Donc, ça, c'est le vaisseau que j'avais acquis. Je ne sais pas quand est-ce que... Ça devait être fin 2016. Fin 2016, en fait, que je m'étais remis un peu sur store et que j'avais donc atteint le niveau, allez, niveau 21. Allez, niveau 21 et mon autre perso qui a aussi son vaisseau et son stronghold, sa forteresse galactique, mais cette fois, du côté république. Donc, ça, c'est le robot. On a aussi notre robot personnalisé. En fait, le robot de ma perso dans la république doit être plus doré et là, on voit qu'il est plus plutôt argenté. donc, c'est 2V R8 pour les spécialistes carrément de Star Wars. Mais bon, c'est vrai que ça fait... Alors ça, c'est la chambre donc du... Je ne sais pas comment... Je ne sais plus comment on est appelé. Soit le commandant, soit le... soit le capitaine du vaisseau, le commandant, peut-être, je ne sais plus. Enfin, ça, c'est ma chambre dans le vaisseau. Donc, voilà. Ça, ça doit être le petit truc médical. Ça, ça doit être l'holo terminal. Peut-être que là... Je suis content de vous voir, maîtresse. J'ai remis une bouche de peinture dans vos quartiers, mais pleure, mais ça sent le tel. Maîtresse. Donc, voilà. Alors, mon partenaire, là, je ne sais plus ce que j'avais comme partenaire, si peut-être... En fait, pour ma républicaine, ça devait être... Mon partenaire, ça devait être Corso Riggs, qui doit être dans le poste de commandement. Alors, attendez, le poste de commandement, je vais y aller rapidement. Voilà. Là, ça se trouve, on voit. Commandement de la flotte, ouais. Voilà. Alors, comment on y va ? Peut-être par là. Ouais. Non. En fait, non, en fait, là, c'est pour ma républicaine, en fait, Cors Riggs est dans le poste de commandement, mais, euh... Ouais, voilà. Là, c'est ma partenaire, c'est Vett, en fait. c'est Vett. Et donc, bon, c'est vrai que les partenaires, en fait, sur Store sont des très bons soigneurs, quoi. Enfin, on peut les mettre aussi en dégâts ou en tank, mais, ils sont très bons soigneurs. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est conseillé, finalement, de les garder avec nous quand on nous les adjoint, c'est conseillé de les garder parce que c'est vrai que c'est des soigneurs, on est pratiquement intuables. Donc, je vais sortir et je vais, alors là, je vais voir mon inventaire, voilà, et voilà, le fameux Orléans L5, donc je vais le valider, je vais sortir, on va le valider, comme ça, voilà, et par contre, je ne sais pas s'il est mis automatiquement sur le compte de tous mes personnages parce que c'est donc qu'on voit le petit symbole du cartel, on voit le petit symbole, voilà, objet du marché du cartel, Orléans L5, et je ne sais pas, par contre, si quand je vais le valider, il va rester uniquement sur Valiant, en fait, donc ma guerrière site, ou si, il va aller sur aussi ma perso de la République et ma Qatar, donc mon autre site Qatar. Donc, sortons. Et finalement, c'est vrai que je connais peut-être plus le vaisseau de ma contrebandière, donc de ma perso de ma perso de l'Alliance, de l'Alliance, on n'est pas sur Warcraft, là, donc de ma perso de la République. Mais bon, tous les vaisseaux sont hyper bien, vraiment, tous les vaisseaux sont hyper bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu me faire ma Qatar chasseuse de prime, donc bounty hunter en anglais, parce que c'est vrai que le vaisseau du bounty hunter du chasseur de prime a l'air aussi extrêmement bien. Il est peut-être plus en hauteur, mais peut-être que je le montrerai quand je l'aurai dans une autre émission sur YouTube. Donc là, en fait, côté site, la planète, la planète principale où on a, en fait, notre appartement, donc la forteresse galactique ou le Stronghold, donc, en fait, c'est la planète, en fait, site, une des planètes principales site, c'est Dromundkas, et la planète principale équivalente pour la République, ça doit être Coruscant, qui n'est pas à confondre avec, donc, le compte Twitter et le site de Coralian Run. OK, donc, voilà, on est, quand on, dès qu'on sort du vaisseau, en fait, on est automatiquement avec notre partenaire, à moins que je la renvoie, à moins que je la renvoie, mais, c'est ce que je vous dis, quand même, c'est très pratique, c'est des très bons soigneurs, donc, c'est sûr que, quand on voit, quand on voit que, en fait, quand on voit les chiffres verts de leurs soins qui s'ajoutent, et nous soignent pendant qu'on combat et qu'on se prend des moins en rouge, on n'a pas trop envie d'enlever le partenaire, quoi. Alors, va-t-ce ? Là. Bon. Vous n'avez pas la compétence nécessaire pour utiliser cet objet. Ce qu'il y a, je n'ai pas dû, en fait, je me demande, parce que moi, bon, je suis quand même un petit peu plus, disons, j'ai un peu plus habitude de Warcraft que de Store. Et, bon, en fait, là, je ne sais plus trop et je ne suis pas certain d'avoir, en fait, passé mon permis de conduire, finalement. Donc, en fait, la compétence, la compétence pilotage, ouais, parce que là, c'est pilotage de speeder grade 1, 90%, on peut l'utiliser apparemment. On remonte la vitesse de déplacement en fonction de vos compétences de pilotage de speeder. D'accord. Donc, ça se trouve, je n'ai pas dû passer la compétence de pilotage de speeder. Donc, non, ce n'est pas ça. Compétence nécessaire pour valider, pour utiliser cet objet. J'espère qu'il n'y a pas un niveau, parce que moi, je suis niveau 21. Alors, finalement, alors là, je vais être sur Dromunca, c'est évidemment. Voilà. Entraîneur. Entraîneur, ouais, mais entraîneur, c'est surtout pour la classe, je pense. compétences d'équipage, marchand. OK. Ok Donc casse Alors Je suis Je suis là Ok C'est parce que vous parlez de long casse Ah peut-être aller à Cass City Ah autrement Autrement je peux aller Ouais On garde le guerrier site On garde le guerrier site Je voudrais peut-être aller Sur la flat impériale Je crois que En fait La flat impériale C'est en fait C'est en gros C'est Tous les grands services disponibles Du côté république Et du côté site Voilà Donc quand on rentre dans le vaisseau Vous voyez Là j'étais dans le hangar du guerrier site Donc Quand on rentre dans le vaisseau Automatiquement il repart Voilà Et ça c'est donc la forme Du vaisseau du guerrier site Hop Ouais Je voulais faire une petite émission Et finalement Je dois être déjà à 26 minutes là Sans compter que si J'essaie de rechercher L'entraîneur pour les pilotages On pourra prendre la compétence pilotage Qui apparemment me manque Hop Hop C'est pas un real human On va pas le désactiver Bon C'est bon C'est parti. Voilà, flotte impériale. Bon, actuellement, je suis sur Dromuncas. C'est parti. Voilà, flotte impériale, ok. Partir maintenant. On doit y être, soit impériale. On doit y être. 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 Et ça, c'est pareil du côté, ça, c'est pareil du côté, ça, c'est, bon, ben là, on est du côté site, donc c'est comme ça, mais du côté république, c'est exactement pareil, en fait. quand vous êtes sur la flotte impériale, en fait, vous avez la division en quatre, et ça, c'est les quatre, et ça, c'est les quatre vaisseau, en fait, c'est les quatre vaisseaux, en fait, des... c'est les quatre, et ça, ce qui viennent, c'est ce que jeкая, c'est les cuatro, c'est les cœurs, la ivre, dans le bouillette du chasseurs, du bounty hunter, ça, c'est ce que je disais, donc, il est plus petit, parce que là, vous voyez, moi, je suis là, Je suis donc à côté de mon vaisseau, donc on voit le curseur tourner. Voilà, Maraudeuse Sith, Valiant, Maraudeuse Sith. Donc Maraudeuse, c'est joueur Empire, flotte impériale. Donc Empire, c'est les Sith, République contre la République, ok. Et Maraudeuse, c'est une des deux spécialisations, en fait, du guerrier Sith. Donc là, en fait, là on est dans le hangar du guerrier Sith, c'est normal. Parce que là, donc c'est mon vaisseau. Donc en fait, et ça doit être le même vaisseau, finalement, que, je ne sais plus. Mais ça, ça doit être le vaisseau du Jedi, celui-là. Ça, ça doit être le vaisseau du Jedi pour le Jedi Sith, en fait. Le Jedi Sith, ça doit être ce vaisseau-là, celui-là. Et ça, c'est le même que le mien. Ça, c'est le même que le mien. Et du côté République, ça doit être pareil, il doit y en avoir deux qui sont identiques. Ça, bon, bah, c'est l'autre classe, je ne me rappelle plus, du coup. L'Inquisitor, peut-être. L'Inquisitor Sith, ouais, peut-être. L'Inquisitor Sith, donc, Inquisitor Sith, Guerrier Sith, Jedi. Et là, le Bounty Hunter. Donc, le Bounty Hunter, c'est ce que je veux faire avec ma 4-arme. En fait, vous voyez, c'est un vaisseau qui est plus petit. Mais il doit avoir, en fait, il doit être en haut, en fait. Il doit être en étage. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir, donc, un escalier pour monter un étage à l'intérieur du vaisseau, en fait. Il doit être plus en hauteur et donc plus petit. Donc, voilà. Et ça, c'est donc le même fonctionnement, en fait. La division en 4 hangars, comme ça, c'est pareil du côté, pour le côté Sith et pour le côté République. Donc là, vous voyez, on va sortir. Vous allez voir ce que je vous disais. Hop. Et là, du coup, si on rentre... Vous voyez, si on rentre, phase guerrier Sith. Voilà, phase guerrier Sith. Phase guerrier Sith, OK. Phase guerrier Sith, OK. Et vous allez voir que là, je vais aller vers ce hangar-là. Et ça va être, normalement, vous allez voir le hangar du chasseur de prix, mais je ne vais pas pouvoir rentrer, normalement. Le hangar du chasseur de prime, donc du bounty hunter. Parce qu'en fait, je ne suis pas de cette classe-là. En fait, avec ma perso-là, Valiant, en fait, elle est guerrier Sith, elle n'est pas chasseuse de prime. Donc, elle est guerrière Sith, elle n'est pas chasseuse de prime. Et la chasseuse de prime, c'est ma perso qui est Qatar, Valiant Sim. Donc là, voilà, phase chasseur de prime. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça c'est le vaisseau du chasseur de prime, c'est le hangar du vaisseau du chasseur de prime. Voilà, et là, du coup, c'est rouge. Je ne peux pas rentrer. Hop. Voilà, on est, euh... Là, on est sur la flotte impériale. Donc, les joueurs Sith et les joueurs républic, donc je vais mettre sur la carte, vous allez voir, M. Voilà. Donc, flotte impériale, voilà. Voilà, donc on est celui-là. Hop. Et donc, bah, en fait, voilà, que ce qu'on soit joueur république ou joueur Sith, en fait, c'est, euh... On a le même, euh... Le même schéma de carte, en fait, de la flotte impériale. Donc, en fait, c'est un grand anneau, et où il y a, euh... Les entraîneurs, les marchands, c'est là qu'on peut aussi obtenir les forteresses galactiques, les strongholds, c'est là qu'on peut s'entraîner pour les professions, euh... Voilà. Donc, en fait, c'est un marché galactique, etc. Donc, moi, ce que je voudrais trouver, c'est s'il y avait un entraîneur... En garde de l'agent impériale, en garde du guerrier Sith, en garde du chasseur de primes... Voilà. ... Merci. Merci. Ah, elle est hut. Arme joueur contre joueur. Obligé joueur contre joueur. D'accord, ça se passe le jeu. Unissaire de l'Alliance. Je me demande où est-ce qu'on peut passer pour le pilotage. Ça risque de ne pas être facile. ... 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 qu'on prend les compétences de pilotage bon bah je vais peut-être me déconnecter à moins que là j'ai une aide voilà l'index alors mission, combat, objet et inventaire suivi des collections avancement des personnages faire équipe, partenaire compétences d'équipage entraîneur de compétences d'équipage pour en savoir plus sur les différentes compétences d'équipage compétences d'équipage de vos partenaires compétences d'équipage collecter des ressources c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça économiser pour un speeder ouais ça commence à m'intéresser alors en tant qu'abonné lorsque vous atteignez niveau 10 vous pouvez apprendre à piloter voilà voilà les joueurs sans abonnement peuvent apprendre à piloter des speeders à partir du niveau 20 bon alors maintenant moi je me suis abonné en fait hier je me suis abonné donc je bon de toute façon de toute façon je suis niveau 21 donc voilà mais ce qu'il y a j'ai pas appris à piloter apparemment avant de pouvoir piloter un speeder vous devez acquérir le pouvoir de pilotage de speeder auprès de votre entraîneur de classe ah d'accord ok vous verrez évidemment ok donc ça va m'éviter de me déconnecter d'aller sur Koreanrun ou Dolphy .net ou d'autres sites de référence sur store ou de référence ou de moins référence parce qu'il y a beaucoup on peut piocher des informations dans pas mal de systèmes donc moi mon entraîneur de classe voilà il faut donc que je reparte là bas c'est comme ça c'est comme ça non parce que en plus j'ai pas envie de perdre parce que c'est bien ce qui est mis là parce qu'en fait je l'ai acheté hier je l'ai acheté sur le marché du cartel hier hier matin de bonne heure et ma monture Orléans LE5 donc c'est pour le pilotage de speeder en fait et c'est il est verrouillé cet objet lié à vous pendant 5 heures 46 minutes donc en fait en fait hier il était lié pendant un jour et quelques mais bon comme c'était hier matin de bonne heure en fait maintenant il doit plus rester que 5 heures je sais pas trop ce que ça signifie si il nous le retire ou je sais pas trop quoi après donc euh j'aurais pas trop envie que parce qu'en plus je crois que bon mon combat je vais aller retrouver mon entraîneur de guerrier site donc l'entraîneur de ma classe c'est lui qui va pouvoir euh me donner la compétence pilotage de speeder peut-être ouais 51 minutes alors moi qui voulais faire une petite émission de 5-10 minutes qui aurait été suffisante parce que là j'avais en fait c'était uniquement pour présenter euh finalement la monture Orléans LE5 hein pour store donc un entraîneur de classe entraîneur de guerrier site voilà le seigneur old comme stronghold d'ailleurs les forteresses galactiques seigneur old entraîneur de guerrier site la force est une arme je vais vous montrer comment la manier voilà pilotage de speeder la seule que j'avais pas prise et voilà on va rattraper ça hop ça y est n'ayez aucune pitié alors du coup bah ça se trouve ça doit être passif je suppose ouais j'ai même pas regardé non elle est pas dans une dans la barre d'en dessous apparemment et pas dans la barre d'en dessous apparemment bon merci seigneur old je crois entraîneur de guerrier site entraîneur de guerrier site bon là maintenant je pense voilà ça change un petit peu apparemment ouais alors Orléans LE5 donc voilà c'est un moment historique parce que si je fais un clic droit ça va peut-être l'enlever de mon inventaire donc voilà Orléans LE5 et la mettre dans mes collections peut-être voilà hop vous avez ajouté ajouté votre collection Orléans LE5 ok vous avez ajouté un véhicule à votre collection Orléans LE5 ok collection monture voilà ça doit être là marché du cartel on voit que là il y a 1 sur 21 voilà Orléans LE5 vous possédez déjà cet objet d'accord cet objet de votre collection par le biais par le biais d'un autre personnage par le biais d'un autre personnage oui d'accord ça doit s'acheter d'accord ça se trouve tout à l'heure je l'ai validé sur ma cathare en fait on va voir niveau 1 requis Orléans LE5 bon usage de vos compétences de pilotage grâce à ce véhicule élégant et efficace la chaîne initiale comprend l'avantage héritage pilotage de speeder 1 vitesse de déplacement d'accord par le biais d'un autre personnage c'est déjà cet objet il est où ? objet de mission d'accord collection c'est un Pilotage de speeder amélioré, objet du marché du cartel, clique déverrouillage, sélectionnez à votre personnage, la collection, d'accord, pilotage de speeder amélioré, 1, alors vous avez déjà déverrouillé cela sur votre personnage, d'accord, mais alors du coup, monture, voilà, ça va ajouter cet objet à votre collection par le biais d'un autre personnage, ça se trouve c'est ma cathare qui l'a, bon, je vais retourner à mon vaisseau parce que j'ai l'habitude de déconnecter mes persos dans leur vaisseau, donc là, le hangar du chasseur de prime, et le hangar du guerrier site, ok, ouais, c'est, euh, le vaisseau dans le store, c'est, euh, comme force, c'est assez confortable, bon, c'est, euh, par là, voilà, c'est déjà, ascenseur pour l'hangar, turbo-élévateur du guerrier site, hangar guerrier site, directement en face, c'est une zone histoire, propriétaire, palliante, alors les zones histoire, tout ça, enfin, tout ça, c'est, euh, c'est les règles du jeu de store qu'on peut retrouver dans, euh, sur store, sur, euh, sur le site même de store, SWTOR, sur Korean Run, sur Dulfi.net, sur tous les sites qui sont, euh, qui sont, euh, qui donnent des, des informations sur, euh, Star Wars, le Bratulic. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Mon robot, de VL8, mon petit tour de terminale, ok, nous sommes bien dans notre vaisseau, je me déconnecte, et je vais me reconnecter sur ma cathare, qui si ça se trouve, euh, non, Éditeur d'interface, qu'est-ce que je mets ? Ce n'est pas l'éditeur d'interface, je veux me déconnecter. Se déconnecter. Oui. C'est peut-être elle qui a écopé du vaisseau. Pas du vaisseau, du Speeder. Le vaisseau ne l'a pas encore. Le vaisseau ne l'a pas encore plus. C'est parti. Le vaisseau ne l'a pas encore plus. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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